Et nous sommes honorés de vous savoir nombrés, entrés de nous suivre. Dames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Congo Live Television depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombrés, entrés de nous suivre et nous vous disons bienvenue encore pour cette nouvelle émission d'actualité sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes beaucoup, vous êtes nombrés depuis Tikapa, vous êtes nombrés depuis l'Omami, nombrés depuis Kouilou, nombrés depuis Congo, centrale, nombrés depuis Kwango, pourquoi pas moins ne dit tout l'Omami, Okatanga, Chopo, Norkivu, Zidkivu. Vous êtes nombrés à travers la République démocratique du Congo. Vous êtes nombrés à Nadiaspora, vous êtes en train de nous suivre, nous vous disons également merci de votre fidélité. Je suis Youssef Kibingila, David, journaliste d'investigation basé en République démocratique du Congo. Mais voici de nouveau ces matins, ces week-ends, ces samedis, ces vendus, et juin 2024 pour de nouvelles informations pour une autre actualité sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien, l'Est de la République est en proie à l'insécurité. Depuis 30 ans aujourd'hui, plus de 12 millions ont perdu la vie, plus de 12 millions de Congolais ont perdu leur vie dans ces conflits opposant les Rwandais et la RDC. Dans cette agression rwandaise, depuis 30 ans aujourd'hui, il y a des groupes rebelles qui règnent sur les sols congolais, financés par les impérialistes, financés par plusieurs Congolais, financés également par plusieurs Congolais. Vous voulez-je dire, comme cela a toujours été dénoncé par plusieurs Congolais également, qu'il y a des Congolais qui sont derrière cette agression. Il y a des Congolais qui sont derrière la rébellie au diamètre 23. Comme vous le voyez aujourd'hui, il y a Korné Nanga qui est dans les camps de l'ennemi. Il y a Bertra Bissimoua, il y a Willy Makinga. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se trouvent dans ce label des rebelles du M23 qui font aujourd'hui exactement cette union qu'on appelle AFC. Alliance du FLEV Congo, ce sont des Congolais qui s'inissent là-bas. Il y a des filles congolaises, il y a des gars congolais aujourd'hui qui s'inissent avec les rebelles du M23 pour massacrer ces Congolais, pour continuer à perpétrer ces crimes contre l'humanité, bien que d'après eux, estiment aujourd'hui que c'est eux les libérateurs, les sauveurs de la RDC. Ainsi, ils s'appellent d'entre eux là-bas qu'ils sont des révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils sont mécontents de tout ce qui se passe au pays d'après eux. Et ils disent qu'ils sont mécontents de tout ce qui se passe au pays. Raison pour laquelle ils se trouvent dans la forêt pour faire la rébellion parce qu'il faudra mieux placer chaque chose à sa place. C'est une rébellion qu'ils sont en train de faire aujourd'hui contre la République démocratique du Congo pendant que la Constitution n'autorise pas les personnes qui prennent les armes contre la RDC, mais plutôt les personnes qui prennent les armes pour défendre la RDC. L'article 64 qui autorise que chaque Congolais a le droit de défendre sa patrie, contrairement à que chaque Congolais a le droit d'agresser sa patrie. Pour prendre les pouvoirs en République démocratique du Congo, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'un seul moyen, il y a une seule voie, c'est de passer aux élections, c'est de tenter sa chance par la voie élective, c'est-à-dire les élections. Et par là, si tu es voté, tu peux facilement prendre des postes qui nécessitent conduire les Congolais, notamment gouverneurs, notamment président de la République, notamment sénateurs. Donc, vous devez être voté exactement pour que vous puissiez conduire le Congolais, c'est-à-dire dans une entité X, vous devez conduire les Congolais, vous devez être les responsables de certains Congolais, vous devez faire quelque chose, c'est-à-dire ce que les Congolais attendent, vous dépendant de moyens électifs. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes revenus encore, nous revenons encore pour vous donner l'actualité, rien qu'à l'actualité sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il y a à l'Est du pays ? Depuis un certain temps, comme vous le savez, l'Est de la République est en proie à l'insécurité, comme je l'ai dit au départ, il y a les affrontements qui sont signalés depuis les débits de cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes samedi, 22 juin 2024. Il y a eu des rédits affrontements qui ont été signalés depuis les débits de cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette semaine. Et s'il faudra placer un mot face à la situation, face au déroulement des affrontements qui ont été signalés le long de la semaine, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Quels sont les mots qu'on peut placer à l'égard de cela ? Qu'est-ce qu'il faudra déclarer aujourd'hui ? Est-ce que les FARDC ont avancé ? Est-ce que les FARDC ont réquillé ? Est-ce qu'il y a eu la montée à puissance des FARDC, comme cela a été signalé par plusieurs sources ? Se trouva dans les coins que les FARDC montrent et continuent à montrer leur montée à puissance. La cité de Kanyabayonga, qui a toujours été menacée par les rebelles d'1-23 aujourd'hui, est-ce qu'il faudra toujours dire ? Que la même cité est occupée par le FARDC et les jeunes résistants Ouazalendo. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres places où les rebelles ont avancé ? C'est un endroit qui était déjà récupéré par le FARDC et je sais qu'on va dire aujourd'hui. Plusieurs actualités viennent d'aller coin pour faire comprendre que le FARDC continue à résister face à l'agression rwandaise. Le FARDC continue à résister face à l'agression ougandaise. Le FARDC continue à résister face aux troubles sémés par certains Congolais en coalition avec les agresseurs. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Les FARDC récupèrent au moins 6 villages de la chefferie de Buito après des rides affrontements opposant les FARDC au M23. Il s'agit notamment de villages de Bambo, Butare, Kabizo, Kagando, Kirumba, Bambo rapportent plusieurs sources locales. Depuis le début de la semaine que nous sommes en train de finir aujourd'hui, je vous souhaite d'ailleurs bon week-end de partout où vous nous suivez. Vous êtes à Turquie, vous êtes un peu partout au travers du monde, vous êtes un peu partout à travers notre territoire national en RDC. Je vous souhaite d'ailleurs bon week-end de là où vous êtes. Le temps que vous sachiez que depuis le début de la semaine dont nous sommes en train d'achever aujourd'hui, et jusqu'à aujourd'hui, les FARDC ont eu à récupérer ce village dans la chefferie de Buito. Là, nous sommes en territoire de Routchourou, notamment la chefferie de Buito. C'est une grande partie du territoire national, voulais-je dire, du territoire de Routchourou, qui était occupé par le rebelle du M23 depuis plusieurs temps, depuis plus de deux ans que le rebelle du M23 était là. Et aujourd'hui, les FARDC, soutenus par les jeunes résistants Ouazalendo, ont eu la capacité d'assiéger, ont eu la capacité de reprendre, ont eu la capacité de récupérer de nouveau ces villages. Ces six villages stratégiques, beaucoup déjà ont perdu leur vie là-bas, surtout à Bambo. Bambo, aujourd'hui, qu'on dit que c'est sous la main puissante des forces armées de la République démocratique du Congo, forces loyalistes, ce n'était pas facile pour que ces derniers arrivent à occuper ce village. Ce n'est pas facile. C'est un grand travail. Le temps qu'ils soient en train d'escalader ces montagnes, ils soient en train de faire l'air en très triomphale dans des villages. Ce n'est pas facile. C'est un travail difficile. Ce n'était pas facile, mais c'était possible. Raison pour laquelle nous avions fait savoir au FARDC que ce n'était pas aussi simple qu'ils se comportent comme ils se comportaient. Lorsque vous avez fait, vous avez réalisé notamment les cris d'alarme disant que les FARDC ne doivent pas se comporter ainsi. Heureusement, les autorités congolaises sont à l'écoute de la population congolaise. Et c'est ça le résultat aujourd'hui que le FARDC continue à gagner des villages. Vous qui êtes dans l'ignorance, tout en sachant que le FARDC font la guerre, mais n'avance pas. Je suis là ce matin pour te dire qu'ils ont récupéré ces villages le long de cette semaine que nous sommes en train d'achever aujourd'hui. Il y a notamment les villages de Bambo, il y a les villages de Butare, il y a les villages de Kabizo, il y a les villages de Kagando, il y a les villages de Kirumba, Bar Bambo, Kirumba. Kirumba, c'est un village qui possède plusieurs activités où il y a plusieurs mouvements qui se réalisent là-bas. Il y a de grands marchés, il y a plusieurs personnes venues dans les coins, dans des campagnes un peu partout, qui viennent réaliser leurs activités là-bas. Mais le temps que les rebelles du M23 avaient déjà occupé ces villages, c'était un peu difficile que les mêmes activités continuent. Et aujourd'hui, tout le peuple congolais vivant dans les coins sont en train de remercier le FARDC pour ce travail qu'ils continuent à faire. Et ils estument que si le FARDC continuait ainsi dans quelques jours, il sera possible que tout retour soit récupéré. Plusieurs congolais se posent encore des questions visant à savoir que est-ce que Bounagana est déjà récupéré ? Est-ce que Roubaïa est déjà récupéré ? Est-ce que ces localités dont c'est vraiment stratégique aujourd'hui sont déjà récupérées ? Je l'ai encore répondu ici en disant, Bounagana c'est une des plus grandes cités stratégiques au nord qu'il vaut. Bounagana, parce que c'est une cité frontalieure. Et aujourd'hui, pour reprendre Bounagana, il faut aussi des stratégies. Il faut une grande politique militaire. Ça, je suis clair dans mes propos. Il faut une stratégie tellement militaire élevée pour reprendre Bounagana. Parce qu'à Bounagana, il y a des commerçants qui sont là, qui effectuent leur activité commerciale. À Bounagana, il y a plusieurs personnes. Il y a beaucoup. Il y a un bon nombre de la population qui est là. Et si aujourd'hui on dit qu'on lance directement les opérations sur Bounagana, c'est nous qui allons perdre, notamment nos Congolais qui sont là. Parce qu'au moins, il n'y a pas à perdre. Il veut bien se retirer et lancer des bombes sur Bounagana et c'est nous qui allons perdre. Maintenant, il faut chercher toutefois des mécanismes. Ce n'est pas que nous nous accordons la raison au FRDC de ne pas récupérer Bounagana. Mais nous sommes en train de les appeler qu'ils partent vite pour récupérer Bounagana. Le temps qu'il y a Basala et Ango, qu'ils arrivent à faire ça avec toute honnêteté, tout Maëlle et Nabango, qu'ils arrivent à mettre ça un peu devant. Alors, au-delà de récupérer ceci, quelle est cette grande nouvelle que nous possédons ce matin pour ces téléspectateurs de Congo Live Télévision qui nous suivaient depuis Diaspora ? Une grande base de terroristes adhèves détruites et plusieurs éléments neutralisés par l'armée congolaise appuyée par des jeunes résistants Ouazalendo. Lors d'une opération conjointe, Ouazalendo FRDC, une grande coalition qui s'inissait d'ailleurs depuis longtemps pour traquer ses rénégants dans le secteur de Bapéret et Madiwe, ingrabbation des ADEF a été détruite par le FRDC et le jeune résistant Ouazalendo. Des effets militaires appartenant aux ADEF ont été récupérés. Donc, ce qu'il faudra aussi noter à ce jour est qu'il y a une grande base, comme vous êtes en train de l'observer dans cette vidéo, il y a une grande base que les FRDC ont récupéré, les FRDC ont neutralisé certains ADEF, NALU, s'il faudra bien le dire, là on est au Grand Nord, à Béni, il y a des ADEF qui ont été neutralisés, d'autres au FUI. Vous observez bien tout ce qu'ils ont laissé y aller au courant, il y a d'autres choses qu'ils ont abandonnées, les autres ont pris FUI, et les autres ont été capturés. Et là, nous sommes à Baperé, Baperé, c'est là où on a tué ces 100 morts de gens, plus de 100 personnes ont été tuées. Dans la même localité, ces mêmes localités, il y a une de leurs bases qui a été découverte, parce que ce n'est pas aussi simple de découvrir, là où se situe leurs bases, mais cette base a été découverte par le FRDC, les jeunes résistants Ouazalendo, et cette coalition a permis bien que ces derniers soient neutralisés. Par là toujours, on est dans le territoire de Loubero, entre le territoire de Loubero et le territoire de Routourou, par là ici, la situation sécuritaire d'al'est, c'est de la République démocratique du Congo. Lors des affrontements précédents, des blessés et plusieurs dégâts matériels, dans une bombe lancée par le M23 dans le village de Buhundu, à Kanyabayonga. Parmi les blessés, figurent des enfants et des femmes, rapporte des sources locales. Les combats ont été déclarés dans cette zone depuis vendredi matin, opposant l'armée congolaise, opposant l'armée congolais, je vous laisse dire, pardon, au M23, un rebel. Le président rwandais a déclaré que son pays était prêt, si nécessaire, à faire la guerre avec la République démocratique du Congo. Alors que Kinshasa et des Occidentaux continuent de dénoncer la présence des militaires rwandais en RDC, les autorités rwandaises le nient complètement. Donc ils continuent à nier ça complètement les autorités rwandaises qui font savoir que ni des prêts ni des lois ne sont pas dans cette affaire. Mais par là de Kanyabayonga, comme je l'ai déclaré au début de cette émission, je vous avais dit, et qu'ici aujourd'hui, nous devons aussi savoir si Kanyabayonga, cette cité tellement stratégique, peuplée aujourd'hui par plusieurs sinistrés, par plusieurs déplacés de guerre. Cette grande cité est jusqu'à présent entre les mains de jeunes résistants Oazalendo, cette cité grandement ouverte, mais les rebelles du 1-23 n'arrivent toujours pas à y arriver. C'est toujours occupé par les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, les rebelles n'ont pas si arrivé à Kanyabayonga et tout ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui, c'est l'argueu de bombe dans cette cité. L'argueu de bombe aujourd'hui pourrait et c'est plus facile qu'avant parce qu'ils savaient qu'ils devraient entrer dans cette cité pour percer directement à Béni. C'est un exemple typique comme la cité de Saké. La cité de Saké, c'est le dernier verrou sécuritaire de la ville de Goma. C'est-à-dire si du moins les rebelles de passer Saké, c'est-à-dire désormais ils entrent dans la ville de Goma. Aussi, si les rebelles arrivent à dépasser Kanyabayonga, donc facilement ils vont percer jusqu'au Grand Nord, jusqu'à Béni. maintenant, il y a une forte résistance du côté de Kanyabayonga et les rebelles n'ont pas si avancé ainsi ils ont largué des bombes dans les villages de cette cité. C'est-à-dire les rebelles ont vu qu'il n'y a plus moyen d'avancer. Ils sont refoulés à 15 km de cette cité. Ils n'ont plus la capacité d'avancer dans cette cité. Ainsi, ils se sont décidés de larguer des bombes sur le paisible citoyen. Depuis que les rebelles tentent récupérer la cité de Kanyabayonga, la commune rurale de Kanyabayonga, cette partie de Kanyabayonga, il y a au moins plus de 20 bombes qui ont été déjà larguées dans cette cité. Notamment, il y a eu des personnes qui ont décédé, notamment, il y a eu des blessés dans des bombes qu'ils ont larguées précédemment. hier vendredi, lors des affrontements qui opposaient les FRDC au M23, ils n'ont pas encore si gagné ces combats. Parce que les FRDC l'air avaient repoussé très loin de cette cité. Et de loin là où ils étaient, ils ont largué des bombes qui sont tombées à la veiglette dans la cité de Kanyabayonga. il y a eu des blessés et parmi lesquels de blessés il y a eu des femmes et des enfants. Il y a eu des femmes et des enfants en majorité des personnes qui ont été blessées et plusieurs dégâts matériels. Aujourd'hui, Sake est devenu une cité fantôme sur le M23 parce qu'ils ne savent pas par quelle alchimie ils peuvent prendre Sake. Comme l'a déclaré aussi le général Chico Chitamboye le commandant des opérations Front Nord a déclaré que la cité de Kanyabayonga demeure une mer rouge pour les M23 comme c'était le cas avec Pharao et les enfants d'Israël. C'est comme ça ça va aussi demeurer pour les rebelles du M23 qui n'arriveront jamais à récupérer la cité de Kanyabayonga. Alors pour finir sachez aujourd'hui qu'il y a eu des affrontements hier dont les rebelles du M23 n'ont pas avancé mais par cela le FADC a récupéré six villages lesquels de ces villages il y a aussi Bambo une des cités qui demeurent et demeureront toujours stratégiques parce qu'il y a plusieurs coins dont les rebelles ne se plient ou où c'est caché. Alors pour finir dans un entretien exclusif accordé à France 24 le président du Rwanda Paul Kagame est revenu sur les relations tendies entre son pays et la RDC il critique vivement son homologue congolais donc lui qui critiquait son homologue congolais Félix Tisekedi et réagit aux chances de rencontrer entre les deux chefs de l'état notamment du Rwanda et de la République démocratique du Congo pour moi ça c'est Paul Kagame qui le dit c'est lui qui met des conditions moi je n'ai jamais mis des conditions avant de les racontrer Paul Kagame a fait savoir que c'est Félix Antoine Tisekedi qui bloque les choses sinon ils seraient déjà ensemble sur une même table pour discuter de la situation dans l'est du pays il dit que c'est le président congolais qui fait des conditions en avance mais lui n'a jamais posé des conditions le président congolais a déclaré que si bien Kagame veut qu'il se raconte autour d'une même table il faudra d'abord que les rebelles du 1-23 se retirent sur les sols congolais sinon ils ne se raconteront jamais est-ce que on peut dire aujourd'hui que Kagame aussi a les soucis de raconter Tisekedi est-ce que c'est un message fort qu'il transmette d'une manière indirecte à l'égard de Tisekedi pour dire qu'il y a encore une chance qu'on se raconte et il faudra qu'on se raconte pour qu'on essaie un peu de discuter sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC l'Union européenne a toujours insisté que la RDC dialogue avec le Rwanda l'Union européenne plusieurs organisations ont toujours insisté que la RDC dialogue avec le Rwanda mais je ne dirai pas si le président congolais a refusé les congolais ont toujours refusé parce qu'il y a aussi les congolais de la diaspora qui réagissent aujourd'hui disant que nous n'allons jamais jamais alors au plus grave jamais partir au dialogue avec Rwanda aussi longtemps l'ère Belizera l'ère Ardief se trouve encore sur notre sol ça ne se fera jamais quelle sera la suite de ces affrontements si tel est le cas ils ne verront jamais les deux présidents sur une même table afin de discuter la situation dans l'est du pays c'est donc les informations qui étaient à notre possession d'un messier nous vous disons merci de votre fidélité retenez une chose que Kagame aussi a besoin de raconter Tisekedi mais vu les conditions que Tisekedi pose en avance ça ne permet pas à Kagame de se rencontrer avec son président et son homologue président congolais merci beaucoup les dames et messieurs nous vous disons merci de votre fidélité bon week-end à vous bon samedi à vous j'étais Youssoufou Kibingila David journaliste d'investigation depuis l'Est de la République je suis là pour vous informer davantage sur Congolive Télévisions nous vous disons merci de votre fidélité excellente journée à vous et à la prochaine pour d'autres actualités profitez bien de votre journée et à ce lundi pour d'autres nouvelles et à ce lundi merci de votre fidélité merci de votre fidélité – Sous-titrage FR 2021